BFM Business, BFM Crypto, le club. Et ils sont présents aussi nos experts du club BFM Crypto, c'est Grégory Raymond qui nous accompagne aujourd'hui, il est rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. On vous retrouve en direct Grégory, il y a une polémique en ce moment dans l'univers crypto, Ledger, Ledger au milieu d'une controverse depuis maintenant deux jours, alors que Ledger faisait plutôt consensus. Que se passe-t-il ? Vous savez quand on présente normalement un nouveau produit dans la tech, on fait une grande conférence de presse, on fait le tour des médias pour répondre au maximum de questions. Sauf que là en fait ça ne s'est pas passé comme ça pour Ledger, il y a eu une fuite au sujet du lancement d'un nouveau produit. En gros il y a des petits malins qui ont repéré dans le détail d'une sombre mise à jour qu'il allait y avoir du nouveau et ont tiré leur propre spéculation. Et c'est ça qui a créé la polémique. Le service en lui-même va s'appeler Ledger Recover. Pour vous faire ça simplement, c'est un service payant qui va permettre d'envoyer sa clé privée, c'est-à-dire le super mot de passe qui protège l'accès à vos cryptos, à des prestataires pour être sûr de ne plus jamais perdre l'accès à son portefeuille crypto. Donc c'est assez intéressant. Et en gros là ce qui a fait polémique, c'est qu'il y a une mise à jour du logiciel interne qui va permettre d'extraire votre clé privée, donc ce super mot de passe et l'envoyer à des tiers. Là le problème donc c'est que beaucoup de gens ont peur que cette mise à jour offre aussi à Ledger la possibilité d'extraire votre clé privée et prenne le contrôle donc de votre wallet sans votre consentement et à distance. Et est-ce que cette crainte vous semble justifiée ? Alors non. Pourquoi je vous dis non ? C'est aussi que Ledger a du coup largement communiqué depuis. Ils ont essayé de beaucoup expliquer malgré le brouhaha et c'était à vrai dire pour eux c'était assez difficile d'être audible. Mais ils assurent qu'ils ne peuvent pas accéder à la clé privée et surtout pas sans votre consentement. Pour ceux qui veulent des détails, je peux vous renvoyer vers l'interview de son directeur de la technologie, Charles Guillemette, qu'on a publié ce matin dans The Big Wave. Il revient en détail sur le processus. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que ce processus d'extraction, il ne peut pas se faire sans que l'utilisateur valide physiquement l'opération en pressant sur des boutons physiques, donc sur son Ledger et qu'il paye l'abonnement de Ledger Recover à 10 euros par mois. Et même de toute façon, au moment, s'il souscrit à cette offre et qu'il y a une extraction de la clé qui est réalisée, la clé est coupée en trois morceaux, elle est chiffrée avec de la cryptographie et enfin les trois morceaux sont envoyés à trois prestateurs différents. Et on ne peut rien faire avec un seul morceau. Il en faut au moins deux pour reconstituer une clé. Donc c'est quasiment impossible pour quelqu'un qui ne le veut pas de faire extraire la clé. On n'est quand même pas obligé de croire à 100% Ledger, Grégory ? Bien sûr, bien sûr. Mais là, dans ce cas-là, en fait, on est obligé de leur faire confiance. Mais ça peut paraître un peu étonnant, mais en fait, ça a toujours été le cas. On a toujours été obligé de leur faire confiance. En fait, Ledger, ils fournissent quoi ? Du matériel physique, bien sûr, mais adossé à un logiciel. Et c'est l'association des deux qui protège vos cryptos. Si dans le logiciel, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, vos cryptos sont un risque. Mais ça a toujours été le cas. En fait, il n'y a rien qui change. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en tout cas, là, s'il y a quelqu'un qui... Enfin, si vous n'activez pas le nouveau service, vous ne courez à priori aucun risque que la clé soit envoyée ailleurs. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Ça a été certifié par l'entreprise. Et de toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que si elle mentait, elle perdrait son business instantanément. D'accord. Je ne vois pas les actionnaires de Ledger s'aventurer dans des choses comme ça. Enfin, ça serait illogique. Mais je vous demanderai dans un instant si Ledger pourrait quand même souffrir de cette polémique sur le long terme. Déjà, est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur le fait qu'ils auraient pu communiquer différemment, Grégory ? Ah oui, non, mais ça, c'est certain. Ça, c'est certain. En fait, comme l'info, elle est venue d'une fuite apparaissant dans le détail d'une future mise à jour, en fait, ils n'ont pas eu le temps de préparer les esprits et d'éminer le terrain. Parce que les questions qui sont posées par la communauté, elles sont vraiment légitimes. Il ne faut pas du tout les rejeter d'un revers de main. Là, il n'y a pas eu de grande conférence de presse pour présenter le produit, comme je vous disais. Ils n'ont pas pu répondre aux questions. Tout s'est fait dans la précipitation. Et là, en fait, on ne parle pas d'un produit, enfin de n'importe quel produit. On parle d'un produit de sécurité qui sert à protéger des fonds, parfois des dizaines, voire des millions d'euros. Forcément, ce n'est pas la meilleure façon de communiquer. Mais voilà, pour résumer, pour moi, on est plus dans une erreur de communication qu'une erreur vraiment technique par rapport au service en lui-même. Et est-ce que du coup, Ledger pourrait souffrir de cette polémique sur le long terme ? On le disait au départ, Ledger, c'était l'entreprise qui faisait la solution, qui faisait consensus. Là, il y a une controverse. Est-ce que vous pensez, son image est gratignée durablement ? Alors là, si vous vous baladez sur Twitter, c'est un peu l'apocalypse. On a l'impression que Ledger va perdre tous ses clients. Il faut se méfier quand même de cette minorité bruyante, même s'il y a des questionnements qui sont légitimes. Mais peut-être qu'en fait, l'entreprise est progressivement en train de se couper de la partie la plus radicale de l'écosystème. Après, Ledger n'est plus une petite entreprise. C'est vraiment une grosse boîte, c'est une licorne, donc valorisée à plus d'un milliard de dollars. Son patron, Pascal Gauthier, présente souvent Ledger comme un peu le Apple du wallet. Donc, il vise un public beaucoup plus large que celui qu'il a conquis à ses débuts et dont les compétences en informatique étaient assez élevées. Là, il faut rappeler que le but de ce nouveau service, c'est de permettre aux gens qui n'y connaissent rien, dans la conservation propre de leurs cryptos, de quand même pouvoir le faire. Et pour le coup, je trouve que c'est quand même une sacre avancée pour le secteur, parce qu'on cherche depuis longtemps à résoudre le problème de cette fameuse clé privée qu'il faut reproduire sur un bout de papier et prier pour ne pas la perdre. Là, ça vient combler ce manque-là. Bien sûr, il y a un sacrifice un peu sur les infos qu'on est obligé d'envoyer parce qu'il faut fournir ces documents d'identité. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est de toute façon mieux que de laisser ces cryptos sur une plateforme d'échange. On se rappelle ce qui s'est passé avec FTX il y a quelques mois. Et puis bon, quelqu'un qui ne veut pas qu'un tiers intervienne peut tout simplement ne pas payer l'abonnement Ledger Recover. Oui, il peut continuer d'aller sur Ledger sans payer cet abonnement spécifique. C'est toujours possible. Exactement. D'accord. Grégory Raymond avec nous pour The Big Way et le décryptage autour de cette annonce effectivement de Ledger qui fait grand bruit dans l'écosystème crypto.